Mais c'est la fille que j'étais allée dénicher dans le bois. Tu te rappelles ? Elle avait fini par parler. Elle ne savait qu'un mot, Claude. Je t'appelais si souvent par la fenêtre. Et nos excursions, nos pique-niques avec François et Jean-Pierre. Et toi qui venais avec Suison, Jeannette. Qui déjà ne venait que pour toi. Un jour j'ai quitté mon village pour d'interminables voyages. Je me souviens encore pourtant du nom de tous ses habitants. Le matin j'allais à l'école, mon petit panier à la main et mon cartable sur l'épaule. Je revois encore le chemin. Il y avait la maison du notaire. Il y avait la maison du docteur. Un peu plus loin le presbytère. Et puis le jardin du facteur. La ferme de M. Marie. La villa des trois sœurs Bertrand. L'épicerie, boulangerie. Et puis le maréchal Ferrand. On arrivait sur la grande place. La vieille église d'un côté. Avec l'école et juste en face. L'auberge du chaboté. Plus tard lorsque j'ai connu l'âge des premières chansons d'amour. Un peu partout dans le village j'allais faire mes petits tours. Il y avait la maison de Jeanette. Il y avait la maison de Lison. Il y avait la maison d'Antoinette. Il y avait la maison de Susan. Il y avait la maison de Clairette. Il y avait la maison de Nino. En ai-je tiré des sonnettes Au temps de la paire, c'est d'où Devant la maison de Jeanette. Devant la maison de Lison. Oui, que de mes bons sirent ma route Mais qui m'en dira la raison Pour moi la plus belle de tout Hélène, le sais-tu ? C'était ta maison Sous-titrage Société Radio-Canada